Oui. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Mais enfin, pseudolesce, ce n'est pas sérieux. Un titre de vidéo sous forme de question, c'est quoi ce clickbait dégueulasse que tu nous fais, pas toi, pas après tout ce que tu as fait ? En plus toi-même tu détestes ça, particulièrement quand c'est tourné de telle façon qu'une réponse simple sous forme de oui ou non suffise à vaguement plier le sujet. Alors déjà vous semblez vraiment bien me connaître, et ça en est presque flippant, mais surtout moi je pensais que vous alliez juste faire la remarque comme quoi Assassin's Creed possède les mêmes initiales que Animal Crossing, Ace Combat ou Armored Core. Comme quoi on se connaît peut-être pas tant que cela. Bref, non content de flinguer cette super vanne sur les initiales, vous me prêtez des intentions de clickbait de fond de cuvette, et ça non plus, c'est pas très sympa. Les codes de l'internet étant ce qu'ils sont, devant une vidéo intitulée Assassin's Creed existe-t-il encore ? Je sais pertinemment qu'une bonne partie du public va soit penser à un troll nul pour fâcher les gens, soit se dire bah mec le dernier volet date de 2018… ce qui est vrai… en effet. Bah salut, et activez la cloche. Sauf que là, non. Malgré les apparences, cette interrogation est on ne peut plus sincère. D'ailleurs, j'ai eu beau tenter de tourner tout cela autrement, aucun titre, aucune accroche ne m'a semblé aussi limpide et efficace que Assassin's Creed existe-t-il encore. Faut dire que cette, entre guillemets, simple question, dormait plus ou moins au fond de moi depuis maintenant quelques années, et que ce n'est que récemment qu'elle a refait surface telle une évidence ? Parce que, croyez-le ou non, mais j'ai beaucoup joué à Assassin's Creed, ce qui inclut une grande majorité de ses opus dits principaux, et parmi eux, les deux volets sortis assez récemment sur des machines comme la Xbox One ou la PlayStation 4. Ce sont d'ailleurs ces deux volets bien précis qui m'ont amené à sérieusement me poser cette fameuse question faisant office de titre à la vidéo. Mais avant de tenter de répondre à cette vaste interrogation, il me semble utile de commencer par répondre à une autre… plus facile. S'il fallait décrire Assassin's Creed de la façon la plus brève possible, cela prendrait la forme d'une simple addition. Prince of Persia plus Splinter Cell. Cela a l'air un brin simpliste, voire réducteur, et pourtant il est bien difficile de ne pas percevoir l'influence qu'ont eu ces deux licences à succès d'Ubisoft sur la formule de l'Assassin à capuche. Sur le plan économique, déjà. Étant donné que les premières réflexions autour du futur Assassin's Creed débutèrent dès 2004, une époque où Ubisoft, on peut le dire, avait le vent en poupe. Le premier Splinter Cell fit forte impression en 2002, et sa suite s'apprêtait à voir le jour. Prince of Persia et Sable du Temps débarqua peu de temps après en 2003, dépoussiérant avec succès une série vieille de presque 15 ans. Ces deux réussites critiques et commerciales eurent pour effet de galvaniser les équipes d'Ubisoft tout en faisant rentrer de l'argent dans les caisses. Et mine de rien cela a son importance pour la suite. Mais les influences ne se limitent pas à ce contexte prospère. Elles sont aussi, voire surtout, ludiques. Particulièrement pour Prince of Persia. Étant donné qu'avant d'être le Assassin's Creed premier du nom sorti dans le commerce, le projet avait débuté sous la forme d'une nouvelle aventure pour le prince de Perse. Toutefois, deux éléments vont drastiquement chambouler le destin du titre. Le premier est d'ordre matériel. En effet, l'arrivée des fameuses consoles de septième génération se profilait à l'horizon. Et avec elle, tout un tas de promesses technologiques. Un écart de puissance certain qui provoqua une révision à la hausse des ambitions affichées pour le projet. Avec de telles machines, il devenait possible de transposer les cabrioles du prince dans un espace de jeu bien plus libre, et beaucoup plus grand. Bref, de faire de ce futur jeu un rutilant open world. Pendant que d'autres équipes s'affairaient à occuper le terrain de la vieillissante sixième génération de machines. Le second est d'ordre humain. Patrice Desilet, directeur sur Prince of Persia et Sable du Temps, est chargé de plancher sur une suite avec pour mot d'ordre de sa direction. Je reçois le mandat de redéfinir le genre action-aventure sur la prochaine génération de consoles. Rien que ça. Il désire alors quelque peu s'éloigner de l'ambiance mille et une nuits, mais aussi modifier le statut du prince. Plutôt qu'un personnage déjà bien établi dans la noblesse, qui attend que papa meurt pour prendre sa place, sous-entendu un statut quelque peu passif, il préfère s'orienter vers un profil plus actif, correspondant plus à sa vision du jeu vidéo. A force de documentation, il se découvre une réelle passion pour tout ce qui touche aux sociétés secrètes et à la figure de l'assassin. Inspiré par la vie de Issan I. Saba et le roman Alamut de Vladimir Bartol, le projet devient assez logiquement Prince of Persia assassin. Les semaines passent, deviennent des mois et, malgré une masse importante de boulot à abattre, les planètes semblent continuer de s'aligner pour le projet. En poursuivant le travail de recherche sur les codes couleurs de la tenue d'assassin, majoritairement blanc avec une ceinture rouge, l'animateur Kai Nguyen réalise une ébauche introduisant le concept liant assassin et oiseau de proie, qui donnera toute l'imagerie autour de l'aigle, toujours utilisé bien des années plus tard, ainsi que le nom du protagoniste, Altaïr, signifiant l'aigle volant en arabe. Comme quoi ça tient parfois à peu de choses. Les fondamentaux de l'intrigue à base d'assassins et de templiers se mettent doucement en place. De même pour l'open world, que des îlés désirent capables d'afficher de larges foules afin d'étoffer le game design à l'aide de ce qu'il qualifie de social stealth. La productrice Jade Raymond rejoint le voyage fin 2004 pour renforcer une équipe de plus en plus importante. Début 2006, les développeurs envisagent même ce Prince of Persia Assassin comme un jeu d'escorte où le joueur n'incarnerait pas directement le personnage titre, mais son garde du corps, un assassin censé protéger un prince encore enfant au cours de plusieurs missions. Une idée que la direction d'Ubisoft accueillit plutôt tièdement. Un jeu estampillé Prince of Persia avec un prince enfant contrôlé par la machine, pas sûr que cela soit bien reçu par le public. Quelques discussions plus tard, la poire est coupée en deux. L'équipe de développement pourra conserver son idée, à condition d'en faire une nouvelle licence pour les consoles Xbox 360 et PlayStation 3. Laissant de ce fait la licence Prince of Persia libre pour autre chose. C'est ainsi qu'en 2006, une équipe marketing d'Ubis proposa de renommer Prince of Persia Assassin en Assassin's Creed. Un credo qui fut rapidement trouvé ensuite, le fameux rien n'est vrai, tout est permis. Tandis que le gameplay se recentra autour du personnage de l'assassin désormais seul, et ce malgré quelques tentatives pour en faire un jeu coop à deux assassins. Et donc c'est ça Assassin's Creed. De l'action plateforme directement héritée de Prince of Persia, de la discrétion puisée du côté des aventures de Sam Fisher dans Splinter Cell, mais twistée pour passer de caché dans l'ombre à dissimulé en pleine lumière. Le tout incorporé à un open world médiéval et à des mécaniques de foule. On brode autour cette dualité entre passé et présent, ces histoires de points de synchronisation, d'animus ou de vision de l'aigle, et voilà, les fondations sont posées. Certaines coupes, telles que la disparition de l'arbalète, pourtant présente dans le trailer quand on lance le jeu, ou la chasse, qui ne fera son apparition dans la série que bien plus tard, ont dû être faites pour respecter les délais. Le titre souffre d'une certaine linéarité dans ses objectifs et d'une écriture perfectible, mais les fondamentaux sont là. A sa sortie en 2007, le jeu ne parviendra pas à pleinement contenter l'énorme attente qu'il avait suscité auprès du public, certes, mais les fondamentaux sont là. Personnellement, j'ai toujours bien aimé le premier Assassin's Creed, je lui reconnais volontiers moult soucis, notamment sa structure redondante, mais ses nombreuses tentatives m'ont toujours plus intéressé que ses quelques travers. Le pari était risqué, et si à l'arrivée le choc n'a pas été de la magnitude escomptée, il restait néanmoins présent. A une époque où monde ouvert rimait surtout avec voiture, flingue, modernité, découvrir ce subtil mélange de parcours, de cache-cache et de combat à l'épée dans un univers médiéval, c'était quelque chose. D'ailleurs pour la petite histoire, à l'époque je ne savais absolument pas pour la partie contemporaine du titre. Pour moi c'était croisade et c'est tout. Du coup j'ai découvert tout ce côté SF devant mon écran, et c'était franchement cool. J'ignore si c'est juste moi qui m'étais préservé ou si le secret était vraiment bien gardé, ce qui serait particulièrement cocasse quand on connaît la suite de l'histoire entre Ubi et la notion de fuite, vous me le direz dans les commentaires. Mais voilà, ça reste un bon souvenir qui participe à cette affection que j'ai pour le jeu. Même si oui, encore une fois, il n'était clairement pas parfait. Mais vous savez qui d'autre voyait le potentiel d'Assassin's Creed ? Ubisoft. Parce qu'il faut bien le reconnaître, s'il y a bien une qualité à attribuer à Ubisoft, c'est sa capacité à repérer les éléments qui fonctionnent dans un jeu. Assassin's Creed 1 avait du potentiel, boum Assassin's Creed 2, 2009. Quasiment deux ans jour pour jour pour venir enrichir tous les éléments du premier. À part peut-être l'aspect infiltration dont les quelques nouveautés paraissent légères en comparaison de la masse d'ajout partout ailleurs. Un chemin que la série n'aura hélas de cesse d'arpenter par la suite. Plus grand, plus riche, plus complet, Assassin's Creed 2 propulse la licence vers les sommets. La machine est lancée. Elle est même tellement lancée qu'elle va jusqu'à populariser certains de ses éléments emblématiques. On pense bien évidemment à l'esthétique de la vision de l'aigle pour l'interface, au tour de synchronisation pour rythmer la progression, ou même à la notion de bouton de parcours pour faciliter, voire automatiser les déplacements. Autant d'éléments dont l'utilisation va véritablement exploser, aussi bien dans les productions Ubisoft que chez d'autres acteurs de l'industrie, et ce de façon durable. Faisant d'Assassin's Creed un véritable pilier ayant grandement participé à définir le jeu open world des années 2010. Difficile par exemple de ne pas voir combien le Spider-Man d'Insomniac, sorti en 2018, puise sans vergogne dans ce type d'héritage. Profitant du succès d'Assassin's Creed 2, Ubisoft va alors multiplier les titres et autres produits dérivés. Tant et si bien que ce qui fut à un moment présenté comme une trilogie sur console de salon – c'était la mode à l'époque – devint en réalité une véritable poule aux oeufs d'or à exploiter sans tarder. Et si possible sur un maximum de support. Le point positif de ce véritable phénomène, s'il fallait en trouver un, c'est que cela va permettre aux développeurs de tenter des choses. Pendant un temps, Assassin's Creed devint une boîte de pétri à l'intérieur de laquelle le labo Ubisoft cultive, expérimente. Avec plus ou moins de succès. Multijoueurs, phase de tower defense, craft et commerce, coopération… La licence semble pouvoir tout se permettre, quitte à ce que la durée d'un essai ne soit que d'un seul épisode. À nouveau, la capacité d'Ubisoft à détecter l'expérience qui fonctionne pour la reconduire ailleurs est à l'œuvre. Assassin's Creed 3 tente le combat naval. La presse et les joueurs plébiscitent cet aspect bien précis. Ça tombe bien, l'opus suivant axé sur les pirates sera là pour encaser davantage. Comme en plus la série fonctionne sur un principe de période historique par jeu, rien ne semble réellement hors d'atteinte pour cette Assassin's Mania. Il y a néanmoins un revers assez évident à cette lucrative médaille. Un rythme de parution infernale qui ne peut tenir sur la durée. Cadence qui commencera par user les développeurs répartis en différentes équipes s'occupant de plusieurs volets en parallèle, qui provoquera ensuite le départ de certaines des têtes à l'origine du projet de base, tels que Patrice Desilet lui-même après un désaccord artistique de trop, qui entraînera un sentiment grandissant de routine auprès des joueurs constamment surabreuvés, et qui terminera son douloureux office par des bilans techniques plus que douteux de la part d'épisodes sortis à la hâte, et dont Assassin's Creed Unity en 2014 reste le plus probant exemple. A côté de cela, si la licence expérimente sur ses à côté, ses fondamentaux, eux, ne bougent pratiquement pas. Pire, il se dilue progressivement à l'intérieur d'une formule qui ne cesse de s'expandre au détriment du bon sens. Au milieu des combats navals, de la customisation de sa tenue, des filatures à la pelle, des gadgets toujours plus nombreux, des collectables en pagaille et autres égarements de méta-histoires, la formule centrale à base de préparation, assassinat, fuite, bat sérieusement de l'aile. Il lui faudra même 7 ans pour enfin y voir apparaître le simple fait de librement se déplacer accroupi, ce que Splinter Cell faisait pourtant dès son apparition en 2002. Inexorablement, la gloire entourant la figure de l'assassin à capuche d'Ubisoft s'effrite. Pour certains, cela commençait à sentir le roussi avec Assassin's Creed III, dont le rythme bâtard démontre clairement un développement houleux. Pour d'autres, la morse de cette lente dégringolade remontait carrément au volet Brotherhood, premier épisode intercalaire venu briser la promesse de trilogie, et donc annoncer une exploitation plus soutenue, voire précipitée. Une chose est sûre cependant, passé 2012-2014, et malgré un noyau dur de fans, Assassin's Creed ne fait plus tellement rêver. C'en était assez de assez. Et les autres déconvenus d'Ubisoft façon Watch Dogs à côté n'ont pas dû être d'un grand secours non plus. Après Assassin's Creed Syndicate en 2015, il devint urgent de redorer le blason de la série. Étrangement, cela sera chose faite dès 2017, avec le renouveau apporté par Assassin's Creed Origins. M'enfin, ça c'est ce qu'en dit le service marketing et les influenceurs un peu trop zélés. Parce que pour y avoir également joué à cet épisode, je dois bien avouer n'avoir rien vu qui se rapprocherait de près ou de loin à un quelconque sentiment de revitalisation. Alors, je sais pertinemment que je ne vais pas me faire que des amis sur ce coup-là. Et pourtant Dieu sait que c'est mon objectif principal. Mais encore une fois je tiens à rappeler que j'ai joué à… quoi ? 80% des opus consoles canoniques de la série ? Donc j'estime avoir un corpus de jeu assez conséquent pour étayer ce que j'avance. Assassin's Creed Origins est un mea culpa de façade. Un renoufo qui montre pattes blanches d'un côté, pour poursuivre sur la même voie que ses aînés de l'autre. Une sorte de coup de génie marketing, à défaut d'être vidéoludique. Dans les faits, Assassin's Creed Origins, c'est une énième histoire de vengeance familiale, de méchante société secrète qui contrôle absolument tout dans l'ombre, et surtout un énième open world gavé à ras-bord de contenu copié-collé à différents endroits d'une gigantesque ère de jeu. Dans les grandes lignes, y'a déjà pas grand-chose de différent, mais dans les petites non plus. D'accord, le jeu assume encore plus son côté RPG, remplace un minimap par une boussole, et propose une quantité ridiculement élevée de loot à récupérer. D'équipements, de matériaux, de boucliers, d'armes en tout genre, dont certaines sont désormais capables de causer des altérations type poison ou hémorragie. De quoi passer un temps aberrant à contempler des stats dans un menu, et éprouver le nouveau système de combat qui semble avoir beaucoup apprécié celui de Dark Souls. Mais justement, si l'on dit que le jeu assume encore plus son côté RPG, c'est bien que ce dernier était déjà présent avant. Cela fait déjà un moment que la série puise régulièrement dans le répertoire du jeu de rôle pour tenter d'enrichir sa recette. Suffit pas d'une jauge d'XP et d'un arbre de compétences, élément prévisible par excellence, ou de 2-3 changements dans les attributions de touches pour subitement se transfigurer au milieu d'une licence hyperactive et d'une offre vidéoludique mondiale toujours plus pléthorique. En plus de cela, le jeu se permet d'utiliser son sous-titre Origins aussi maladroitement qu'avait pu le faire Batman Arkham Origins en son temps. Vous savez, le mal aimé pas fait par Rocksteady, mais par Warner Bros Games pour gagner du temps et exploiter un peu plus la licence. Celui où Batman est encore assez début dans la diégèse, mais dont le contexte de troisième jeu impose un arsenal plus riche et des mécaniques plus étoffées, entrant de fait en contradiction avec la suite de l'oeuvre. Pour Assassin's Creed Origins, c'est plus ou moins la même chose. Dans cette origin story du credo des assassins, on nous fait incarner Bayek, guerrier medjay déjà rompu à l'exercice de la bagarre, du parcours, du saut de la foi et de la domestication d'aigle drone en lieu et place de l'ancienne vision colorée. Pratique. Encore heureux que la fameuse lame secrète n'arrive que plus tard dans l'équation, même si elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça aurait été quand même dommage que le mec soit en plus capable d'assassiner d'entrée de jeu. Et encore je dis ça, mais il est capable de neutraliser furtivement d'entrée de jeu. Même depuis les airs. Donc vraiment, est-ce que ça fait une grosse différence ? Sans compter que le fameux assassinat, c'est évidemment à condition que sa lame soit elle aussi d'un niveau satisfaisant. Sinon pas question de tuer un soldat qui aurait un chiffre trop élevé au-dessus de la tête. Assassin's Creed Origins essaierais-tu de rendre l'assassinat… fastidieux ? Un brin factice et surtout peu valorisant ? En soi le dernier, pourquoi pas ? Si c'est correctement amené dans l'intrigue. Parce qu'effectivement, c'est l'origine de tout le délire. Donc faire en sorte que les premiers coups de lame connaissent des demi-succès, et que son perfectionnement soit semé d'embûches avant de pouvoir être utilisé couramment… why not ? Mais là c'est clairement l'option de facilité qui a été choisie. Il faut récolter un nombre conséquent de ressources dans la map afin d'upgrader sa lame via un menu accessible à tout moment. Le grinding, qui plus est pour un élément aussi fondamental que le meurtre à la lame secrète, est-ce réellement pertinent ? N'est-ce pas plutôt pousser le curseur du RPG un peu trop loin ? Tous ces éléments mis bout à bout, on est quand même assez éloigné de cette idée de renouveau, de remise à plat, aussi bien pour la série que pour son éditeur. Encore plus quand on sait que le jeu a ensuite reçu un maximum de DLC, payant pour la plupart, ou que le volet suivant est sorti, on va y revenir. Vous voulez un bel exemple de renouveau vidéoludique ? Prenez Resident Evil 4. Que l'on apprécie ou pas, ça tournure un poil plus action. Forcés de reconnaître que Mikami et son équipe ont pris la formule Resident Evil et l'ont, à force de travail et de prototypes parfois repris à zéro, modifié en profondeur tout en gardant certaines bases communes, certaines saveurs, certaines valeurs. Avant les caméras étaient fixes pour générer du hors-champ, plaçons la nouvelle à l'épaule afin de créer un angle mort par lequel les ennemis peuvent surprendre le joueur. Les portes servaient trop souvent de boucliers impénétrables avec leur temps de chargement, faisant en sorte que les nouveaux ennemis puissent en ouvrir la plupart, voire carrément les briser. Suffit d'afficher les deux versions côte à côte pour démontrer que la différence est juste flagrante. À côté, le renouveau d'Assassin's Creed Origins ressemble tout de même plus à une construction marketing pour faire joli. Passer de light RPG à moins light RPG qui a joué à The Witcher 3, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un réel chamboulement de formule. Après les déconvenus successifs de Unity et de Syndicate, Ubisoft s'est pointé l'air embêté pour annoncer une pause dans sa série. Pas d'Assassin's Creed en 2016, exception faite du film en salle, d'un jeu mobile et de deux spin-off téléchargeables sur console bien entendu. Sans compter que le développement d'Origins a commencé courant 2014, peu de temps après celui de l'opus Black Flag. Ce qui signifie que le chantier Origins a concrètement débuté avant la sortie des trois opus qui le précèdent, et pas vraiment durant une période d'accalmie propice à la prise de recul. Autant dire qu'à l'annonce de la pause après Syndicate, probablement plus dû à ces nouvelles ventes décevantes qu'à une sincère prise de conscience soit dit en passant, Origins devait déjà être relativement avancé, et pas sûr qu'il ait été entièrement repris à zéro pour autant. Dans de telles conditions, il semble bien difficile de s'attendre à une copie entièrement revue. Repensée. Et force est de constater qu'une fois en jeu, les doutes se confirment. On pourrait même imaginer sans trop de problèmes que sans cette fausse année sabbatique, Origins serait sorti en 2016, soit un an après son prédécesseur comme cela se faisait depuis 2009 dans la série, en ayant peu ou prou la même tête. Attention je ne verse pas dans ce cliché, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est juste un mauvais inséré nom de licence. Pas plus que dans le délire, de toute façon tout était mieux avant, assez insupportable et répandu comme cela. Honnêtement je suis même d'avis que les opus Origins et Odyssée sont objectivement plus réussis que d'autres épisodes sortis plus tôt, et donc dans l'absolu moins éloigné de ce fameux ADN de base. Malgré cela, je déplore tout de même que la série est dérivée, à intervalles réguliers, de son concept initial avec lequel elle n'a jamais été capable de pleinement renouer. Bien sûr qu'une licence doit évoluer, particulièrement quand elle a déjà pas mal d'années au compteur. À ceci près que tous les changements ne sont pas forcément bons à prendre. Pour rester sur Resident Evil 4, il est clair que son influence a poussé Capcom à la faute, avec un cinquième opus en deçà et surtout un sixième volet totalement à côté de la plaque, où là pour le coup on pouvait également se demander ce qu'il était advenu de l'ADN de la licence. Ce même ADN qui, par le passé, changea pourtant le destin d'une des nombreuses versions conceptuelles de RE4 pour en faire le tout premier Devil May Cry. Autre exemple horrifique, il y avait déjà un petit aspect des combats dans les jeux Silent Hill. L'épisode 4 venait légèrement renforcer ce pan de gameplay, en ajoutant la possibilité de charger son coup. Mais c'était encore dans un mood à peu près similaire aux anciens. En revanche, quand Homecoming s'est pointé avec son système largement remanié, plus action, accompagné de son principe d'esquive, est oh mon dieu c'est le Dark Souls des Silent Hill. Là, on commençait à s'éloigner significativement du concept initial. Et alors ne parlons même pas du Book of Memory sur PS Vita, parce que ça serait vraiment remuer le couteau dans la plaie. Loin de moi l'idée de considérer Origins comme le Book of Memories des Assassin's Creed. Essayez donc de la ressortir en soirée celle-là. Mais il faut bien admettre que le soi-disant renouveau d'Assassin's Creed, ben c'est littéralement ça. Un soi-disant renouveau. C'est sûr que opus de l'ajustement, ça sonne tout de suite moins classe que vent de fraîcheur. Finalement l'élément qui aura connu le plus de transformation, c'est la composition de la jaquette, déjà évoquée dans l'épisode de Red Barrel dédié au sujet. A croire que désormais, Assassin's Creed signifie surtout appel à l'aventure, excursion touristique, voire même outil pédagogique avec ses Discovery Tours. Problème, c'est qu'il y a tout de même le terme « assassin » dans le titre. Pas convaincu ? D'accord. Quid de l'opus suivant dans ce cas ? Imaginez, vous êtes Ubisoft. Vous venez mine de rien de réussir un petit hold-up en remettant sur les rails une de vos licences connue pour sa surexploitation abusive à l'aide d'un opus guerre différent que vous avez tout de même réussi à labelliser comme Renouveau. Le grand public semble content de retrouver un assassin après une pause plus que bienvenue. Vous et votre série êtes parvenus à vous racheter une once de réputation. Bien joué. Du coup, que faites-vous l'année suivante après votre Origins du pardon, de la rédemption et du renouveau ? Bah vous sortez un nouvel Assassin's Creed pardi. Y'a pas de raison. Qui plus est, un nouveau jeu dont le développement a débuté en 2015 du côté d'Ubisoft Québec, qui sortait tout juste de Syndicate. Vous savez, Syndicate. Et si possible, faites en sorte que ce nouveau jeu ait les mêmes initiales que le précédent, histoire d'annoncer la couleur. Voici donc le deuxième assez haut pour Assassin's Creed Odyssey. Onzième jeu de la série principale, vingt-et-unième de la série dans son ensemble, qui débarque précisément 343 jours après Assassin's Creed Origins. Aïe, coup dur pour tous les I believe de la planète. Pour le côté grande famille et liberté de création artistique, j'imagine qu'il faudra repasser… à la caisse, vu que ça sera sûrement en DLC. N'y allons pas par quatre chemins. Autant Origins m'indifférait plus qu'il ne m'agacait réellement. D'ailleurs je n'y ai joué qu'en 2018, pour les besoins d'une vidéo sur les modes photo. Autant le timing de sortie d'Odyssey, je ne comprends même pas comment ça a pu passer si facilement auprès des gens. D'ailleurs ici aussi je n'y ai personnellement joué qu'en 2020. Sortir un nouvel opus, principal, avec de grosses similitudes et carrément la même interface que le précédent, qui se passe même 400 ans avant ce dernier pourtant prénommé Origins, et avec pour principal argument on a encore plus joué à The Witcher 3 parce que maintenant il y a des dialogues à choix. Alors qu'en 2016 Ubisoft expliquait qu'il y avait trop de narrations dans ses productions, je… ça n'a aucun sens. Assassin's Creed Odyssey, l'action RPG, et donc celui qui a relancé toute cette réflexion que je pouvais me faire autour de la licence Assassin's Creed. Alors que j'arpentais cette Grèce antique virtuelle avec ma Cassandra, armée d'une énorme hache en vue d'aller battre un boss ou une bestiole niveau 50 pour les besoins d'une quête de chasse, impossible de ne pas me poser la question. Assassin's Creed existe-t-il encore ? Devant la profusion de quêtes, d'objets, de personnages, de lieux, de jauges à remplir, de pouvoirs à activer, de microtransactions aussi parce qu'on n'est plus à sa près, devant l'éloignement progressif de la série envers ses propres racines, on peut sincèrement se poser la question. Odyssey, c'est un nouveau pas dans la direction empruntée depuis… j'imagine qu'on pourrait aisément dire Assassin's Creed 2, à savoir ajouter plus de choses partout. Oui mais pour quel résultat au bout du compte ? Un mélange touche-à-tout, composé de couches, sur des couches, sur des couches, qui n'a fatalement plus grand chose à voir avec l'intitulé initial. L'escalade et le parcours sont encore plus automatisés, et donc encore moins engageants pour le joueur que dans les précédents volets . La collecte d'équipements est encore plus envahissante et prend désormais en compte l'armure du personnage. Le mode exploration amoindrissant la présence du GPS en jeu est une belle promesse qui ne parvient malheureusement pas à pleinement s'adapter au gigantisme et à la densité des environnements, ou à sa franchir d'éléments comme l'aigle, pour être pleinement opérationnel et satisfaisant. L'infiltration et l'assassinat, quelque peu peaufinés depuis Origins je l'avoue, restent assez superficiels et assistés malgré tout. Oui d'ailleurs on peut très tôt assassiner sans problème, quand bien même le jeu se passe avant Origins et sa tentative maladroite expliquée plus tôt. L'arbre de compétences, élément ô combien bourratif, notamment dans les productions Ubisoft, fait peine à voir et ne propose aucune réelle notion de build de personnages, vu que l'on est constamment noyé sous les récompenses et autres montées de niveau. Est-ce encore un RPG si mon rôle est simplement d'établir dans quel ordre je débloque toutes les compétences ? Tout est tellement… robotique en fait. Oui, le premier Assassin's Creed qui nous fait retourner au rang d'apprenti en début de jeu afin de gagner progressivement des capacités était un prétexte au mieux perfectible, au pire carrément bébête dans certains cas. Oh non, je ne suis plus un maître assassin, j'ai oublié comment riposter ou bousculer les gens. Mais au moins ça tentait de faire un minimum core avec la narration du jeu. Pas avec un simple menu magique accessible à tout moment comme la plupart des jeux le font par défaut. Et aussi c'était en 2007. Sans être parfait, l'ancien Assassin's Creed essayait de se justifier. Parfois même en faisant preuve d'une certaine autodérision. Ainsi le livret d'Assassin's Creed 2 expliquait que si le personnage du premier ne pouvait pas nager, c'était à cause d'un bug désormais patché de L'Animus, la fameuse machine pour revivre les souvenirs au cœur de la série. Encore une fois c'est bébête, hein. Mais au moins il y a une intention, celle d'ancrer la fiction dans une sorte de cohérence. Quelle est donc l'explication pour que L'Animus propose désormais des microtransactions, et pourquoi c'est moi qui dois payer et pas le personnage qui se sert de L'Animus ? Y'en a pas, parce qu'entre-temps la mentalité s'est changée en « oh ça va, c'est qu'un jeu, tiens prends donc ce skill pour tirer des flèches à travers les murs, ou bien celui pour ne plus avoir de dégâts de chute ». On a tellement raboté les aspérités, tellement simplifié à l'extrême le moindre élément qui pourrait être perçu comme un semblant de parti pris, qu'il ne reste plus qu'une façade. Et en parlant de façade, avez-vous jeté un œil à la jaquette d'Odyssée ? N'illustre-t-elle pas à merveille cette sensation de disparition de l'ADN originel ? On en est arrivé au point où le personnage mis en avant n'a ni lame secrète, ni capuche. Deux éléments distinctifs pourtant caractéristiques de la licence. Tout ce qu'il reste c'est un gugus armé, posant devant une destination exotique, avec un petit aigle dans un coin. Composition sacrément originale pour un jeu vidéo n'est-il pas ? Et puis un gugus, hein. Alors que le jeu se vendait aussi sur le fait de pouvoir incarner au choix le frère ou la sœur. Il me semble qu'au moins la jaquette est réversible pour ici aussi choisir son préféré, c'est déjà ça. Mais pourquoi ne pas avoir opter pour un bel artwork illustrant cette spécificité du jeu ? D'autant que l'écran d'accueil le fait, lui. Honnêtement, si on enlève le titre et qu'on ne conserve que l'illustration, combien de personnes peuvent prétendre savoir de quoi il en retourne ? Que c'est un opus d'Assassin's Creed et pas... n'importe quoi d'autre. Un spin-off spartiate. L'affiliation semble avoir disparu jusqu'à la jaquette. Qui a l'air de nous hurler, on n'en a plus grand chose à secouer d'Assassin's Creed en tant que concept. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la marque. Cette marque qui, à défaut d'encore posséder son aura de fer de lance vidéoludique, doit se contenter d'un fer de lance de Leonidas. En effet, comme expliqué plus tôt, la licence Assassin's Creed a, à ses débuts, marqué l'industrie du jeu vidéo. Mais depuis plusieurs années maintenant, ce n'est plus l'industrie qui s'inspire d'Ubisoft. Eh bien Ubisoft, qui s'inspire de l'industrie. Ce n'est pas honteux bien entendu. C'est même un juste retour des choses en un sens. Chacun son tour. On ne peut pas sérieusement demander à une série vieille de 13 ans et pratiquement le double enjeu de réinventer la roue et d'imposer sa marque à chaque fois. C'est impossible. Encore plus quand on carbure un jeu par an. Il n'empêche que cette inversion de rapport et le fait que l'ADN Assassin's Creed semble irrésistiblement fondre dans un mélange désormais trop éclectique, ont l'air d'être deux éléments étrangement liés. Bien que je sois incapable de déterminer un ordre d'arrivée ou d'importance entre les deux. Cet aspect peau pourri d'influence est particulièrement visible dans le diptyque Origins Odyssey. Outre les évidentes, revendiquées même, inspirations de The Witcher 3, on retrouve également du recrutement de troupes dans la veine de Metal Gear Solid V ou Peace Walker. Du Just Dodge façon Bayonetta avec ralenti à la clé. 15 000 loot colorés à la Borderlands. Un ersatz de Nemesis System issu de Shadow of Mordor. Plus tous les choix de dialogue façon, à nouveau, The Witcher 3 pour Odyssée. Plus le passif que la licence empile depuis des années. Combats navals, customisation, armes de compétences, etc. Le tout combiné à cette absence totale d'audace ou de parti-pris de gameplay. Le parcours, toujours plus assisté, est insipide. La gestion de foule et le social stealth inexistants. L'aspect Odyssée de l'aventure se fait malmener par l'abus d'aller-retour et la présence d'options de voyage rapide trop permissives. Les ennemis supérieurs de quelques niveaux seulement deviennent des sacs APV ridicules pour tenter de dissuader le joueur de s'en prendre à eux. Les combats sont de toute façon à rallonge. L'intégralité des ennemis d'Odyssée se scale sur le niveau du joueur, donc même les tout premiers ennemis des toutes premières zones deviennent forts, ce qui amoindrit le sentiment de progression y'a du farm en masse pour pousser les microtransactions. Rien ne semble sincère. Tout paraît terriblement calculé, sans vie, usiné pour remplir, accaparer le temps de jeu disponible et accessoirement faire raquer de la thune. Quelque part le bougre porte bien son nom. Quiconque se lance là-dedans va vivre une Odyssée, un brin molassonne, parsemé de tâches fastidieuses à ne plus savoir qu'en faire. Et où rien ne semble pouvoir être démarré sans impliquer dix autres systèmes voisins. Limite c'est impressionnant de voir comment le jeu parvient à s'entremêler pour qu'aucune tâche ne semble rapide et facile d'accès. Avec Origins, l'occasion était pourtant parfaite pour repartir de la base, voire même pour tenter de reconquérir son statut de leader avec de nouvelles idées audacieuses. Mais pour cela, l'idéal aurait été de poser les crayons, prendre du recul, attraper une nouvelle feuille. Et réfléchir aussi bien à ce qui a été fait qu'à ce qui pourrait être fait. Bref, il aurait fallu… faire une pause. Plutôt que juste gagner du temps en attendant que la gronde se tasse. Résultat, Origins débarque sept petits mois après Zelda Breath of the Wild, et semble déjà dépassé sur la question de la grimpette. Élément pourtant central, quasi historique même de la franchise. Évidemment, sept mois dans la conception d'un jeu vidéo, c'est très court. Et l'on sait désormais que le développement d'Origins était lancé bien avant. Difficile de revoir un élément si prépondérant en si peu de temps, juste parce que Paul et Sophie de la Comta ont trop adoré l'escalade du nouveau Zelda. Mais qu'Odyssée ne tente même pas de rectifier le tir. Qu'il n'esquisse même pas un début de tentative. Un soubresaut de prise de conscience. Et bien la preuve que ce résultat passable leur convient. Ou… Codyssée était lui aussi trop avancé pour voir passer le train Breath of the Wild. Il a tout de même bon dos le renouveau. Il ressemble quand même beaucoup à ce qui se faisait avant. Puisqu'on en est à s'inspirer des autres. Pourquoi ne pas avoir jeté un oeil aux récents Hitman par exemple ? Niveau discrétion et densité de la foule, ça se pose là tout de même. Parce qu'à la base, vous Assassin's Creed utilisez les PNJ. Le social stealth tout ça. On pouvait se cacher parmi eux. Fallait faire attention à ne pas les heurter en courant sous peine de trébucher. Il y avait même un bouton dédié au fait de les pousser pour se frayer un chemin. C'est tout même pas banal ça. Les PNJ étaient même le ciment de votre mode multijoueur. Un jeu du chat et de la souris déguisé en personnage secondaire. Principe également peu répandu à l'époque et que vous avez très certainement aidé à démocratiser. À côté, les passants d'Origins et d'Odyssée ne servent à rien. N'ont aucune consistance. Aucun rôle, si ce n'est être donneur ou objet de quête. Utilisation drôlement audacieuse et pas du tout répandu, ça non. Bref, ce n'est que de la déco qui bouge. Les automates d'un parc à thème truffé de camps ennemis à vider et de trésors à récupérer. Quelle régression ! Pourtant il y a tellement moyen d'essayer quelque chose de plus roots. Et je ne parle même pas de le réussir ce quelque chose. Mais juste de l'essayer. Sauf qu'il est peut-être là le problème. Dans un mot qui n'est pas réussite. Parce qu'entre essayer de faire mieux et arrêter d'essayer, Ubisoft aura malheureusement tendance à choisir l'option numéro 2. D'autant que là on parle d'essayer de faire un jeu plutôt axé infiltration. Même si des fans réclament à corps et à cri un nouveau Splinter Cell depuis 2013, l'infiltration pure et dure n'est clairement pas aussi vendeur et à la mode qu'un bon gros open world light RPG fourre-tout de 90 heures. Autant dire que la prise de risque est trop importante pour eux. Et ça ne s'applique pas qu'à Ubisoft d'ailleurs. Ce phénomène fait même partie de la contradiction du paradoxe bien connu et assez agaçant typique des gros studios. Ces derniers possèdent les moyens, les structures, la main-d'oeuvre, les talents. Mais sont obligés de répondre à des impératifs financiers toujours plus exagérés qui les empêchent de s'éloigner du consensuel. Parfois au point de devenir stupidement avides d'argent et de coller des paiements intra-jeux dans des titres vendus plein tarif. Par exemple. Je sais pertinemment que ma vidéo peut ressembler à un brûlot à charge contre Ubisoft. Que genre je les déteste de tout mon être, que c'est facile de venir dire que leurs jeux sont tout pourris. Parce que je suis qu'un sale blasé qui n'aime rien. Sauf que non, je ne déteste pas Ubisoft. Ou alors un aspect bien précis seulement. Quant à leurs jeux, je ne trouve pas qu'ils soient tout pourris. Je les qualifierais plutôt de quelconques, monotones, relativement fades. Ce qui est pire en un sens. En vrai je suis plutôt triste de les voir ainsi gâcher de tel potentiel. Personnellement, j'ai toujours visualisé l'Ubisoft de ces dernières années comme une chaîne d'assemblage en entonnoir. La partie la plus large représente la main-d'oeuvre. Les graphistes. Les animateurs. Les designers. Les compositeurs. Les acteurs de mock-up. Toutes ces personnes qui passent leur temps à confectionner les décors. Concevoir le sound design. Animer les modèles 3D, etc. Et puis, plus on descend vers le bec, plus on se rapproche des postes de décisionnaires. Avec au bout, ceux que l'on imagine à la solde des actionnaires. Constamment en costume cravate. Toujours là pour pousser au rendement et ajouter un grain de sel corporatiste qui infecte absolument tout. Parce que les éléments type micro-transactions, j'ai vraiment beaucoup de mal à croire que cela vienne des équipes de développement. Bien sûr tout ceci est une image assez caricaturale. Peut-être même un brin naïve. C'est probablement plus complexe que cela. Mais je pense qu'elle illustre assez bien le problème malgré tout. Le problème ce n'est pas vraiment les petites mains d'Ubisoft. Mais la mentalité industrielle biberonnait à la rentabilité qui gouverne Ubisoft. Donnant cette impression d'avoir affaire à une production ininterrompue de projets, nus avant tout par un désir cupide qui viendrait étouffer toute trace d'une quelconque franchise ou volonté artistique. Au moment où je termine d'écrire ces lignes, nous sommes en avril 2020, et il se trouve que le successeur d'Odyssée vient à peine de se dévoiler de manière officielle, alors que le précédent est sorti il y a 18 mois maintenant. Ce délai sera-t-il profitable à la licence ? Possible. En tout cas l'inverse paraît peu probable, et vous en saurez certainement davantage d'ici à ce que vous voyez cette vidéo. Suis-je impatient d'en savoir plus sur cette Assassin's Creed Valhalla ? Pas vraiment. Ai-je l'intention d'y jouer dès sa sortie ? Peu de chance. J'ai comme qui dirait eu ma dose. Maintenant, Assassin's Creed existe-t-il encore ? Eh bien… S'il persiste bien ici ou là quelques vestiges de ses fondations, il paraît bien difficile d'affirmer que ce qui faisait l'essence même d'Assassin's Creed est aujourd'hui présent autrement qu'en filigrane. S'il fallait rester dans le figuratif de mon intitulé et adapter la métaphore de « la chair autour de l'os », « la matière autour de son noyau dur », la licence Assassin's Creed d'aujourd'hui se résumerait alors à quelques fragments d'os perdus au milieu d'une couche de gras. Une couche qui n'a eu de cesse de s'épaissir au fil des ans et des itérations. Enorgueilli par le succès, devenu plus une marque tamponnée qu'un nom au rayonnement créatif certain, Assassin's Creed comme Ubisoft semble désormais coincé dans une formule open world pré-mâchée, trop parfaite à dupliquer, à laquelle il va pourtant bien falloir un jour se soustraire d'une façon ou d'une autre. Les récents reports précipités façon Watch Dogs Legion après la déconfiture Ghost Recon Breakpoint sont bien la preuve que la corde a effectivement trop pété tirée, et depuis bien trop longtemps, en espérant cette fois-ci qu'ils indiquent une réelle et profonde remise en question. L'interrogation soulevée par cette vidéo ne se limite finalement pas qu'à Assassin's Creed. A trop vouloir reproduire ce qui marche chez l'un dans la formule de l'autre, Ubisoft a uniformisé sa ludothèque. Aujourd'hui difficile de faire la distinction entre Far Cry, Watch Dogs, Ghost Recon ou Assassin's Creed. Autant de licences dont les saveurs sont désormais assimilables à open world light RPG avec des flingues à la troisième personne, open world light RPG avec des flingues à la première personne, et open world light RPG avec des épées et des bateaux. Sans même élargir le spectre à l'industrie dans son ensemble, le petit monde d'Ubisoft semble dramatiquement tourner en rond. De mon côté je pense, sincèrement, qu'un alignement d'astres similaire à celui ayant donné naissance au premier Assassin's Creed est encore possible, à condition de s'en donner les moyens. Plutôt que chercher à faire toujours plus grand, plus long et plus riche de façon quasi-automatique, comme si cela tombait sous le sens, c'est peut-être dans ce genre de direction, plus modeste, plus humble, plus propice aux tentatives et autres expérimentations, qu'il faudrait essayer de creuser. Peut-être même que l'on pourrait y trouver une autre forme de richesse. Soit ça, soit les deux suites à Valhalla sont d'ores et déjà développées par une tripotée de structures dispersées aux quatre coins du monde, tandis qu'un Splinter Cell contenant des couleurs de lunettes nocturnes à l'intérieur de l'outbox est sur le point d'être annoncé. Comment ça, ça vous fait pas rêver ? Vous êtes difficiles.